Deuxième lune, le conte Sur la piste de la sagesse La gardienne de la sagesse parcourait les hauts plateaux inondés de soleil, observant la danse de la lumière de Grand Père Soleil sur les gros blocs de pierres couverts de neige, en bordure du désert enchanteur qui s'étendait devant elle. La terre-mer avait revêtu un patchwork de rouge, d'oranger et de jaune, composé par les immenses formations rocheuses. Les ombres profondes que dessinaient les canyons et rivières sillonnaient de tracés bleu pâle et couleur lila la blancheur des étendues des êtres de glace, auxquelles se mêlaient génévrier, cèdre et pin. Sur les hauteurs désertiques, le peuple des arbres était heureux d'être la connexion dressée entre la grande cape multicolore de la terre-mer et le bal d'aquin bleu du ciel-père. La gardienne de la sagesse éprouvait un même sentiment de sérénité dans sa quête, puisqu'elle était à la recherche d'un ensemble de grottes secrètes. Ses ouvertures dans le corps de la terre-mer étaient nichées dans les renfoncements d'un des endroits sacrés du désert, appelé le Canyon du Temps. Quand elle arriva à l'embranchement d'où partait le chemin conduisant aux grottes, elle observa la présence d'une pierre plate dans l'ombre pourpre et glacée d'un arbre géant, un pas pondérosa. La gardienne de la sagesse s'approcha pour examiner l'aspect de la pierre, semblable à une table qui avait attiré son attention. Elle encercla de ses bras l'énorme tronc d'arbre qu'elle tapota pour saluer, en évitant à ses pieds un petit monticule de neige qui avait gelé. Sur l'être de pierre se trouvait un flocon de neige glacé, d'une forme parfaite. La structure complexe du flocon de neige semblait flotter à la surface gris bleutée de la pierre. La gardienne de la sagesse s'approcha davantage encore, en prenant garde à ce que la chaleur de son souffle ne fasse pas fondre la texture givrée du flocon dans la gelée du petit matin. « Oh, flocon de neige ! » souffla-t-elle pour elle-même. « Tu es un véritable et précieux cadeau que nous fait l'hiver. » Qu'elle ne fut pas sa surprise d'entendre le flocon de neige répondre à ses pensées. Son cœur se mit à battre plus rapidement. « Tu peux m'appeler texture de givre, mère. » Lorsque grand-mère araignée tissa la toile de la création, elle créa les flocons de neige pour représenter la texture des rêves qui allaient voyager depuis le temps du rêve jusqu'à la terre pour devenir des expériences vivantes et concrètes. La gardienne de la sagesse n'avait jamais rencontré de flocons de neige qui parlent. Cédant à la curiosité, elle se sentit poussée à poser d'autres questions à texture de givre pour mieux comprendre le rôle que le grand mystère avait donné aux êtres de glace pendant l'hiver. « Quelle merveilleuse mission tu as, texture de givre ! » « Peux-tu m'en dire davantage sur la façon dont ta médecine aide notre famille planétaire afin que je puisse être dépositaire de ce savoir pour les deux jambes ? » « Mais bien sûr ! J'ai été préservée par le froid pour que mon passage dans ta vie ne passe pas inaperçu. » « Tu dois te souvenir du but qui m'a été donné dans la nature afin que chacun des enfants de la terre sache de quelle manière ses rêves et ses visions aident l'ensemble de la famille planétaire dans sa croissance spirituelle. » « Chacun des enfants de la terre éprouve des sentiments et fait des rêves en fonction de sa place dans la structure et l'équilibre de la nature. » « C'est l'association de tous ces sentiments et rêves qui constituent les besoins des enfants de la terre. » « Les flocons de neige sont les messagers de ces besoins parce que leur corps représente la configuration des rêves de chacun. » « Quand la chaleur de Grand-Père-Soleil nous fait fondre pour devenir de l'eau, les impressions du rêve collectif pénètrent dans le sol de la terre-mer, lui apportant la compréhension des désirs les plus profonds de ses enfants. » « La gardienne de la sagesse fut touchée par le savoir de texture de givre et par la simplicité du plan du grand mystère pour informer la terre-mer des besoins de ses enfants. » Ce qui lui amena une autre question. « Puisque les cours d'eau et les rivières sont les canaux qui transmettent les sentiments sous la forme d'eau, serais-tu en train de dire que ce que ressent la terre est fait des désirs et des émotions de tous ses enfants ? » « Exactement ! Tu comprends maintenant pourquoi la structure de la tribu des flocons de neige a tant d'importance. Chacun des enfants de la terre éprouve chaque jour de nouveaux sentiments parce que son expérience change constamment. Ce que chacun désire dans sa vie se transpose en une roue de médecine sous la forme d'un flocon de neige individuel qui va, en fondant, toucher le cœur de la terre-mer. » Structure de givre continua. Pendant les lunes vertes et jaunes, ces sentiments arrivent sous forme de pluie puisque ces saisons apportent à maturité la croissance des rêves. Nous sommes les messagers des lunes blanches parce que les rêves doivent être gardés sous leur forme cristallisée jusqu'à ce que la saison du repos et de la réflexion soient passées. Puis, au moment des lunes qui réchauffent, les assemblages des rêves et des visions, pris dans la glace, vont dégeler et fondre pour se libérer dans la terre. Chaque flocon de neige contient la structure d'apprentissage de la vie telle que l'a tissé un enfant de la terre. Chaque membre de notre clan porte le reflet d'un point de vue individuel existant sur la trame de la vie tel qu'il est rêvé par quelqu'un vivant sur notre planète. Chaque forme de vie dans la création est une partie du tout, mais au niveau individuel, chacun voit sa vie à partir de son point de vue sacré. Les rêves qui mènent chaque individu à vivre sa vie à travers les choix qu'il fait proviennent de l'espace sacré et du point de vue qui lui est personnel. La gardienne de la sagesse sourit. Elle venait de comprendre quelque chose concernant son propre choix de se lancer dans ce matin glacé à la recherche des grottes secrètes. Elle sentit que sa rencontre avec structure de givre n'était pas due au hasard. Elle décida de poser une question qui pourrait renforcer sa connaissance intérieure. « Structure de givre, c'est toi qui dédiens la configuration de mes rêves et des désirs chers à mon cœur, n'est-ce pas ? » Structure de givre répondit à la gardienne de la sagesse en la félicitant pour sa perspicacité, puis il la laissa continuer à partager avec lui ses pensées. « Pour accomplir ma mission de gardienne de l'histoire de la terre, je dois poursuivre ce chemin et aller visiter, plus loin là-haut, les grottes secrètes du canyon du temps. À l'intérieur de ces grottes, la terre-mer finalisera mon entraînement. Je serai mise au défi et franchirai l'ultime rite de passage de mon apprentissage. Il faut que je sois prête à mettre à l'épreuve les talents que j'ai développés en travaillant ardemment. Si la terre-mer ressent que j'ai achevé avec succès mon apprentissage et que j'ai les compétences voulues pour devenir une sage, je prendrai mon rôle de gardienne des traditions sacrées en faisant honneur aux vérités qui sont en moi. Après ce rite de passage, je détiendrai la médecine de la mémoire de notre famille planétaire. Cette médecine, ce sont les vérités auxquelles nous faisons honneur et qui se trouvent dans les points de vue sacrés de toutes les choses qui vivent sur la terre-mer, à travers tous les mondes et à travers le temps. » La gardienne de la sagesse, comprit que l'agencement de structures de givre reflétait ses rêves et aspirations et recueillait les systèmes de connaissances qu'elle avait accumulés pendant les précédentes périodes de sa marche sur terre. Maintenant, le temps approchait pour elle d'ouvrir sa vision et sa compréhension aux autres en partageant sa sagesse avec les enfants de la terre. Structures de givre s'étaient trouvées sur son chemin pour lui rappeler les cercles à l'intérieur des cercles, c'est-à-dire la façon dont les formes de vie dépendaient de la sagesse qu'elle portait en elle et des compétences qu'elle avait développées. Dans sa configuration de glace, structures de givre contenaient les plus intimes désirs de la gardienne de la sagesse et c'est pourquoi il n'y avait rien de surprenant à ce que Flocon de neige capte ses pensées. Structures de givre qui devinaient à quelle déduction en arrivait la gardienne de la sagesse s'adressa à elle dans une communication muette. Mère, les pas dans lesquels tu t'engages sont très importants. Ils vont te mener à la conclusion de ton apprentissage avec le rite de passage. Ma structure de glace, qui détient les rêves que tu as faits, va fondre pour retourner à la terre mère. Il se pourrait que tu veuilles libérer ces mêmes structures à l'intérieur de toi avant de pénétrer dans les grottes en amont du canyon du temps. En revoyant les avancées et enseignements qui t'ont mené jusqu'à cet endroit, tu te rendras libre de pouvoir faire face au futur. Le fait de se souvenir comporte une médecine spécifique qui te permet d'avoir accès à tous les lieux, à toutes les révélations et à toutes les situations qui ont influencé la femme que tu es devenue. En te souvenant de tout ce qui est du passé, tu peux te placer toi-même ici et maintenant et habiter la réalité de tout ce que tu es. D'accord avec structure de givre, la gardienne de la sagesse décida de prendre le temps nécessaire pour se réparer avant de pénétrer dans les grottes. Ce souvenir était bien plus vaste que connaître l'histoire de la Terre-Mère. C'était une partie vitale de sa propre médecine qui allait lui permettre d'entrer dans son prochain apprentissage sans être attachée aux réalisations passées ni aux anciens schémas. La gardienne de la sagesse pouvait apprécier de savourer chaque pas de son avancée sur son chemin en éprouvant à nouveau, par le souvenir, le sentiment de bien-être que chaque pas lui avait octroyé. Elle devenait ainsi capable d'aller de l'avant en manifestant son droit à la totalité de sa réalisation. La mère de clan sortit de ses pensées. Elle regarda le ciel et dit « Les rayons de Grand-Père-Soleil sont en train de toucher la composition de ton corps. La Terre-Mère va bientôt recueillir les sentiments les plus chers à mon cœur lorsque ta configuration de glace deviendra de l'eau et coulera dans le cœur de l'être de pierre sur lequel tu es posé et dans le sol en dessous. » La gardienne de la sagesse commença à gravir la piste vers le canyon du temps tout en agitant la main vers structure de givre en un signe d'adieu. Elle aborda bientôt le chemin escarpé surplombé de saillies rocheuses couleur de rouille et d'ambre. Ça et là, elle salua ceux qui se tiennent dressés qui avaient poussé sur les falaises abruptes du canyon du temps. Il était presque midi lorsqu'elle parvint à ce qui semblait être la fin du canyon encaissé. Elle contourna à un amas de rochers que la plupart des personnes n'auraient pas remarqué. Là, derrière les rochers, une falaise calcaire encadrait l'entrée des grottes secrètes. La gardienne de la sagesse offrit une pincée de pollen de maïs à la terre sous ses pieds, demandant respectueusement aux esprits gardiens des grottes secrètes si elle pouvait entrer en ce lieu. Elle reçut le signe que sa présence était bienvenue lorsqu'elle sentit un petit souffle d'air caresser son visage. En silence, elle s'assit sur le sol du canyon qui formait une vasque et regarda vers l'entrée de la suite des sept grottes. Puis elle s'approcha de l'ouverture. Les sept grottes représentaient les sept directions sacrées est, sud, ouest, nord, haut, en bas et à l'intérieur. La gardienne de la sagesse tourna, puis s'agenouilla devant l'entrée des grottes et se pencha pour embrasser la terre-mer. Elle étira sa colonne tout en restant à genoux et leva ses bras vers le ciel, père, chantant un chant de remerciement pour la chance qu'elle avait là d'achever son dernier rite de passage. Quand elle eut achevé son chant de gratitude, elle s'assit en silence face à l'entrée de la première grotte. La gardienne de la sagesse commença son processus de souvenir en se rappelant pour commencer son expérience d'avoir un corps humain. Et elle alla au bout de chaque souvenir. Les animaux qu'il avait enseigné lors de ses jours et nuits passés flottaient dans son esprit, lui permettant ainsi de revoir les leçons que chacun lui avait transmises. Le cochon lui avait enseigné la médecine d'utiliser l'intellect et les facultés de raisonnement. La souris lui avait enseigné à faire attention aux détails par l'observation fine et à se préserver de l'accablement en accomplissant une seule tâche à la fois. Le tamya lui avait donné sa compréhension de respecter les plus petits êtres et éléments de la nature dans des relations d'interdépendance et d'égalité. Il lui avait enseigné à voir des correspondances entre le monde naturel et les idées des personnes, lui montrant le bien fondé de chaque point de vue. La tourterelle lui avait enseigné à nourrir les rêves de paix et à trouver la paix à l'intérieur d'elle-même. Chacun de ses totems lui avait offert la sagesse dont il était détenteur pour lui enseigner à tirer le meilleur de son potentiel. Elle remercia silencieusement chacun et continua à faire le bilan des leçons qui lui avaient été données. Quand la gardienne de la sagesse eut fini de récapituler toute la bonté de chaque événement de sa vie et qu'elle eut libéré le passé avec joie, elle invoqua la terre-mer en lui demandant la permission d'entrer dans la première grotte. Un léger souffle de vent amena une feuille morte depuis l'arbre qui était derrière elle jusqu'à l'entrée de la grotte, l'invitant à entrer. La gardienne de la sagesse attrapa d'une main une poignée de terre qu'elle porta à son cœur, puis lança la terre par-dessus son épaule pour signaler qu'elle quittait le monde extérieur et laissait derrière elle ses expériences terrestres d'auparavant. Elle prit une profonde inspiration pour se remplir du souffle de vie et trouver sa stabilité intérieure, puis elle se glissa dans la grotte. Aussitôt, la voix de la terre-mer résonna à ses oreilles. Gardienne de la sagesse, tu te trouves à présent dans la grotte de l'Est, le côté masculin et chercheur de ta nature en quête d'illumination et de clarté. Demeure ici, ainsi que dans ton corps. Grâce aux leçons de l'Est, tu as acquis la faculté de devenir la protectrice des traditions sacrées. Qu'as-tu donc appris ? Mère, j'ai cherché la vérité et j'ai découvert que toute chose vivante crée de nouvelles traditions dès lors qu'elle honneure le caractère sacré qui réside dans chaque individu, aussi bien que dans l'ensemble de la création. J'ai fait l'expérience de la clarté de la connaissance de celui qui désire la compréhension autant que le souffle de la vie. Toute tradition sacrée, je le sais maintenant, se crée lorsqu'un individu trouve une façon de se reconnecter à l'amour du grand mystère. Je comprends que mon rôle de protectrice de ces traditions s'exprime en enseignant à nos enfants humains à laisser ou permettre à chacun de redécouvrir sa propre connexion au grand mystère. Je dois protéger la tradition sacrée du libre arbitre donné par le grand mystère en montrant à l'humanité que tout individu a le droit de se reconnecter à l'auteur de sa propre voie. L'orenda de chaque humain doit être la lumière qui le guide. La vérité de l'illumination se trouve dans le fait d'honorer le droit de chacun à avoir sa vérité personnelle et à suivre la voie de sa propre essence spirituelle. J'ai appris que les traditions sacrées peuvent être préservées en ignorant les règles humaines si rigides qui apparaissent lorsqu'un être humain veut que les autres le suivent comme leur chef au lieu qu'ils suivent la voie de la vérité à l'intérieur de leur propre orenda. Le passage qui menait de la première à la deuxième grotte s'illumina signalant ainsi que la gardienne de la sagesse pouvait continuer d'avancer. Quand elle entra dans la deuxième grotte la voie de la terre-mère dit « Fille de mon esprit voici la grotte du sud qu'as-tu appris en quoi tu es confiance ? » La gardienne de la vérité répondit « J'ai appris à croire la vérité qui est au fond de moi. Mère j'ai appris à avoir confiance dans l'innocence de la jeunesse et dans la jeunesse du cœur. J'ai appris que toute sagesse tout enseignement ou toute histoire proviennent de la vérité des points de vue sacrés qui résident en chacune des vies du monde de la nature. J'ai découvert qu'il y a un grand pouvoir dans l'innocence et l'humidité et que ce pouvoir transcende l'autosuffisance qui est le masque que les êtres humains utilisent pour cacher leurs sentiments d'insécurité et leurs douleurs. J'ai découvert que la foi et la confiance sont les dons du pardon à travers le pardon la tribu humaine peut accéder à sa sagesse de l'émerveillement enfantin. L'entrée de la troisième grotte s'illumina et la gardienne de la sagesse s'avança à nouveau. Quand elle s'approcha du cœur de la troisième grotte la voix de la terre-mère lui demanda « Qu'as-tu découvert dans l'enseignement de la grotte de l'ouest qui concerne le fait d'être humain mon enfant ? » La gardienne de la sagesse lui répondit « J'ai réalisé que le futur dépend du principe féminin en toutes choses parce que toutes choses naissent de la femme. J'ai appris à connaître la beauté de nourrir et de prendre soin ainsi que celle de la compassion en donnant naissance à ses qualités à l'intérieur de moi-même. J'ai appris à garder les graines de la connaissance dans mon bas-ventre jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être partagées avec les autres. J'ai honoré mon corps de femme en en partageant le plaisir sexuel qu'avec ceux qui considéraient mon être tout entier avec le plus grand respect. J'ai appris que le lieu de tous les lendemains l'ouest est un endroit d'obscurité où il n'y a aucune peur de l'inconnu parce que c'est comme retourner dans le bol de médecine le ventre de la mère de toute chose. J'ai découvert la force de la retraite et du silence qui active le pouvoir féminin d'atrospection ainsi que celui de recevoir des réponses. Ce fut bon de comprendre l'art de la connaissance de soi parce qu'à travers le principe féminin j'ai appris la sagesse de m'aimer moi-même. Le passage vers la quatrième grotte s'illumina et la gardienne de la sagesse prit une profonde inspiration en s'y engageant. Dans la grotte du nord la voix de la terre-mer s'éleva. Dis-moi quelle est la sagesse que tu as recueillie auprès du nord ma petite ? Dans le lieu du soin et de la reconnaissance j'ai découvert la sagesse de ceux qui ont pleinement expérimenté la vie humaine. Les leçons de leur marche terrestre leur ont bien servi. J'ai appris à être reconnaissante pour toutes les occasions de grandir. Certaines furent difficiles d'autres joyeuses mais elles m'ont toutes appris la sagesse parce qu'elles m'ont enseigné à saisir chaque occasion d'ajouter de la compréhension à mes systèmes de connaissances et de la compassion à notre monde. J'ai appris que la guérison vient à ceux qui ne blâment pas les expériences de la vie mais remercie plutôt pour le potentiel de croissance qui leur est ainsi offert. J'ai recueilli la sagesse qui peut être acquise à partir de leur expérience personnelle. J'ai accepté la guérison qui vient d'une attitude juste et j'ai appris à être profondément reconnaissante pour tout cela. Le passage vers la cinquième grotte s'illumina et la gardienne de la sagesse y pénétra. Elle vit graver une baleine sur la paroi la plus éloignée. La terre-mère lui parla ainsi « Ceci est la grotte de la direction du haut, ma fille. Qu'as-tu découvert à propos de la sagesse qui réside là-haut ? » La gardienne de la sagesse n'eut aucune hésitation et répliqua « Mère, j'ai découvert que nos esprits viennent sur terre depuis la nation du ciel, voyageant-tels des étoiles filantes à partir du monde de l'esprit. Le feu dans nos cœurs est l'éternelle flamme d'amour et cette glorieuse essence retournera un jour dans le bol de médecine étoilée du ciel de la nuit. J'en suis arrivée à comprendre l'idée de destin. Chaque être humain a l'occasion de remercier pour la beauté de la création qu'il ou elle représente en tant qu'individu en se réalisant au mieux de ce qu'il est personnellement. Honorer les dons et les facultés qui nous ont été donnés en les développant pleinement, c'est accomplir sa destinée. La chanson de la baleine est le chant de la médecine de l'étoile du chien Sirius dans le ciel de la nuit. Elle enseigne aux êtres humains à se souvenir de leurs talents et à s'en servir pour redécouvrir le destin de plénitude qui est inscrit dans leurs esprits. Dans le silence, le passage vers la sixième grotte s'éclaira et la gardienne de la sagesse entra. La voix de la terre-mer se fit doucement entendre en écho. « Ceci est la grotte de la direction d'en bas, ma fille. Quelle sagesse as-tu recueillie dans cette direction ? » La gardienne de la sagesse remarqua la défense d'ivoire d'un mammouth qui occupait le côté droit de la grotte et elle sourit en répondant. La sagesse de la direction du bas concerne tout ce qui a été appris dans la marche terrestre de chacun. Comme le mammouth, l'art de se souvenir est une puissante médecine. Rien n'est jamais perdu si les êtres humains considèrent les informations qu'ils recueillent et les leçons dont ils font l'expérience comme étant suffisamment sacrées pour constituer une mémoire. Répétez cette sagesse aux générations suivantes garantit que ces enseignements vivront pour toujours. J'ai appris que le système des connaissances se fonde sur l'expérience et non sur les croyances. Les êtres à deux jambes doivent porter ce dont ils se souviennent ainsi que la sagesse de l'esprit dans la direction d'en bas et les intégrer à leur propre marche. Le dernier passage s'illumina et la gardienne de la sagesse fit quelques pas à l'intérieur de la septième grotte. L'esprit de son totem va emplir la grotte. Elle sentit la présence du lynx pendant que la voix de la terre-mère lui parlait à nouveau. Voici la dernière grotte, celle de la direction intérieure. Qu'as-tu appris à propos de la vie qui vit à l'intérieur de toi, mon enfant ? La gardienne de la sagesse répondit « Mère, j'ai appris que toute chose vivante a un cœur empli d'amour, de désir, de rêve, de projet et de grande médecine. Pour moi-même, j'ai appris que la sagesse inexprimée de mon cœur est pareil et un bijou précieux qui m'accorde la gloire dans le fait d'être vivant. J'ai appris à ne partager cette sagesse que lorsqu'elle est demandée. J'ai appris qu'il n'y a aucun secret dans l'univers parce que toutes les réponses sont contenues en lui. Les mystères de tous les mondes sont accessibles par le cœur lorsque le chercheur est désireux de s'ouvrir et de recevoir. La terre-mère reprit « Tu as appris bien des choses, ma fille. Je suis heureuse que tu aies développé ces façons d'honorer la vérité. Tu as suivi la piste de la sagesse et découvert que la voie de ton Orenda est ton guide en permanence. Tu as compris que la piste de la sagesse mène dans la direction intérieure à ton cœur. L'accomplissement des sept directions sacrées de la sagesse est ton dernier rite de passage dans la compréhension de la vie humaine. As-tu aussi découvert pourquoi ces grottes se situent en amont du canyon du temps ? Oui, Mère, j'ai compris que tous les êtres humains doivent accumuler de la sagesse tout au long du temps pour marquer les cycles et saisons de la croissance et des changements du monde tangible. Les expériences de la marche sur terre permettent à tous les êtres à deux jambes de parcourir chacun des échelons de la roue de la vie. Le temps venu, lorsqu'ils sont prêts à entendre la voix de leur Orenda, ils sentent que leur propre esprit les incite à grandir de toute urgence. Sans les expériences qui prennent du temps pour être intégrées et pleinement comprises, les leçons de chaque direction ou échelon deviendraient confuses. Le grand mystère nous a fait don du temps pour que notre passage et notre expérience puissent être pleinement expérimentés. La sagesse que l'on atteint comme cette grotte se trouve en amont du canyon du temps car elle est la sagesse éternelle qui sera pour toujours inscrite dans l'Orenda de la personne. La terre-mère bénit la partie d'elle-même que représentait la mère de clan du deuxième cycle lunaire en l'entourant d'amour. Un sentiment de plénitude et de globalité entra dans le cœur de la gardienne de la sagesse l'emplissant de visions de l'arc-en-ciel tournoyant. Une sensation de paix intérieure coula dans ses veines et elle fut prête à quitter les grottes pour s'avancer dans la lumière de grand-père-soleil et continuer son voyage parmi les deux jambes qu'elle était venue servir. Quand la gardienne de la sagesse marcha hors de la grotte elle réalisa qu'une nuit était passée à laquelle l'aube venait de mettre fin. Grand-père-soleil était en train de remplir le monde avec les couleurs d'un tout nouveau matin. Elle leva les bras vers les rayons de la glorieuse lumière du grand-père et chanta son chant de salutation et de remerciements. Puis elle s'agenouilla et embrassa le sol le corps de la terre-mère. La route avait été longue les épreuves nombreuses mais à présent elle comprenait pourquoi le grand mystère ne soumettait jamais les êtres humains à l'examen de leur force mais seulement à celui de leur faiblesse. La route de la sagesse pouvait être parcourue seulement par l'expérience les épreuves et les erreurs. Elle avait gagné le droit d'être la protectrice de la route de la sagesse parce qu'elle l'avait parcourue en honorant la vérité à l'intérieur d'elle-même. de la sagesse de la sagesse